Excel, notion de base, la fonction pi. Vous avez tous utilisé, lorsque vous étiez au collège, la valeur de pi pour calculer des serres, des volumes, etc. Un petit rappel de ces années-là, quand on veut calculer la surface d'un disque, la formule est pi fois r au carré. On sait tous que pi c'est 3,14, vous savez également qu'il y a plein de décimales derrière, et en fonction de la précision des résultats que vous attendez, il va falloir taper beaucoup de décimales. Malheureusement, je ne pense pas que vous vous souveniez que derrière le 3, il y a un 1, il y a un 4, il y a un 1, il y a un 5, et après je ne sais plus trop. Donc quand on veut utiliser la fonction pi avec plus de précision, autant utiliser la fonction. Cette fonction pi contient beaucoup de décimales et on n'a rien à retenir jusqu'à ce qu'elle s'appelle pi. Elle a comme particularité, c'est pour ça que je la présente, le fait qu'il n'y a pas d'argument à l'intérieur des parenthèses. Donc si j'ai besoin de calculer l'air de ce disque, Eh bien, je vais me positionner là où je veux le résultat, je fais égal, je tape pi, et j'ouvre la parenthèse, et je la referme. Je ne mets rien d'autre à l'intérieur. Donc le calcul, ce n'est pas juste la valeur de pi, c'est pi que multiplie le rayon, Le rayon, on va dire que c'est 3 cm, le tout, mi au carré, accent circonflexe, 2, ce qui me fait 28,27. Alors là, j'ai tapé 3 dans la formule. En général, on va mettre le rayon, on va le sortir pour que l'utilisateur le tape à la main. Donc là, le rayon, je vais mettre 3, et dans ma formule, au lieu de mettre pi fois 3 au carré, je vais mettre pi que multiplie, p2 au carré. Et nous aurons le même résultat. Voilà pour la fonction pi.